L'enregistrement s'il vous plaît. Merci. Pour commencer, on va se présenter toutes les trois. Donc, Laetitia. Donc, moi, je suis Laetitia Blanc. Donc, moi, je suis enseignante en SVT en lycée, donc récemment reconvertie. Auparavant, j'étais chercheuse en écologie et c'est dans un laboratoire du CNRS à Montpellier que j'ai rencontré Charlotte. Donc, bonjour à tous. Je suis Charlotte Francesia. Donc, aujourd'hui, je suis chercheuse en écologie à l'OSB, donc l'Office français de la biodiversité, le même établissement où travaille Ariane qui va nous parler aujourd'hui. Et l'an dernier, je rejoins la formation Homeward Fund qui est une initiative qui vise à promouvoir les femmes scientifiques engagées pour la défense de notre planète. Et c'est là que j'ai rencontré Réna. Oui, c'est ça. Comme Charlotte l'a dit, je fais aussi partie de ce programme de formation pour des femmes scientifiques comme Homeward Fund. Moi, je suis aussi chercheuse au CNRS et je fais plutôt la physique de particules. Et je suis d'origine vénézuélienne. Donc, si vous êtes ici, c'est certainement parce que vous êtes intéressés par la conférence scientifique. Alors, vous demandez peut-être quel est l'intérêt de parler de science tous ensemble. Parce qu'on considère que la science, en fait, c'est la base sur laquelle doivent reposer toutes nos réflexions et les décisions pour construire le futur monde de demain. Et actuellement, avec la crise sanitaire qu'on a vécu, on pense qu'il est encore plus urgent, du coup, de parler de science. Et pourquoi est-ce qu'on propose uniquement des conférencières femmes ? Eh bien, c'est parce que les femmes sont encore sous-représentées dans les domaines scientifiques, mais aussi dans les postes décisionnaires. Donc, on a voulu les mettre en valeur. Donc, en effet, on a essayé de combler ce manque de représentativité des femmes en mettant en place les conférences Gaïa auxquelles vous participez aujourd'hui. Donc, le but, c'est de mettre en avant à la fois ces femmes, mais également leur travail scientifique. Et la voix des femmes en France, elle doit être entendue et plus valorisée. Et on espère également qu'il y a des jeunes femmes qui pourront s'identifier à ces modèles, à ces minaires-là. Donc, le premier cycle de web conférences, ça a été cinq web conférences, sur le thème COVID-19 et un peu les alentours. Vous verrez qu'aujourd'hui, on va pas parler du COVID en soi. Et donc, le rendez-vous, il est chaque jeudi à 18h. Donc, il y en a aujourd'hui et puis il y en a une dernière la semaine prochaine. Et on tient aussi à remercier les associations marraines de ce projet qui soutiennent notre démarche. Ces associations, ce sont Five Stones, Femmes et Sciences, Femmes d'aujourd'hui et Homeward Bound. Donc, après cette petite introduction, on aura la présentation d'Ariane qui durera 20-25 minutes. Et puis, on suivra avec une phase de questions-réponses qui durera aussi environ 30 minutes. Donc, les questions devront être écrites dans le chat de cette réunion Zoom. Donc, si vous voyez en bas, il y a un boule de DVD. Et si vous cliquez sur cette icône-là, c'est là que vous devez poser vos questions. Donc, après, nous prenons note de chaque question et nous les transmettons à l'oral et aussitôt que la présentation d'Ariane est terminée. Merci. Donc, je vais vous présenter Ariane. Donc, Ariane, en fait, malheureusement, vous ne la voyez pas. Il y a un problème de caméra. Mais elle est là. Donc, il faudra être attentive à bien l'écouter. Et elle va nous partager un PowerPoint. Donc, on pourra suivre. Mais voilà, elle est là. Elle travaille donc à l'Office français de la biodiversité dans l'unité sanitaire de la faune. Et vous verrez qu'elle est dans une équipe qui est majoritairement féminine. Et elle anime un réseau de surveillance et de détection d'émergence de maladies de la faune sauvage en France. Elle étudie aussi les maladies des mammifères ou oiseaux sauvages à enjeux de santé publique. Et elle va vous parler aujourd'hui de ce sujet-là. Donc, comment on suit la santé de la faune sauvage en France. Donc, on ne parlera pas du Covid-19 aujourd'hui. Mais vous savez que le Covid-19, c'est une maladie qui est arrivée par la faune sauvage aussi. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de savoir comment c'était aussi suivi en France. Qu'est-ce qui était mis en place. Donc, je remercie Ariane d'avoir bien accepté de participer à notre cycle de web conférences. Et puis, on te laisse la parole pour présenter ce sujet. On passera aux questions après. En attendant, bien sûr, comme l'a dit Réna, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci Ariane. Merci, merci. Bonjour à tous. Je suis désolée de ne pas pouvoir… Déjà que c'est de la visioconférence, mais en plus, moi, je n'ai même pas le côté vidéo. Donc, je vous vois vous, mais vous ne me voyez pas. Je ne sais pas, il y a un petit souci technique que je ne m'explique pas. Et j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'en fait, il y a de l'orage ici. Et du coup, voilà, ça tonne derrière moi. Donc, je vais lancer le diaporama. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama ? Oui, c'est bon ? Bon, c'est parti alors. Donc, comme l'a dit Charlotte, je travaille à l'Office français de la biodiversité, qui est un tout nouvel organisme créé depuis janvier, qui est issu de la fusion de l'ONCFS et de l'AFD, l'Agence française de biodiversité. Et donc, moi, j'ai rejoint l'AFD aussi très récemment, puisque en janvier également de cette année. Donc, je vais vous présenter le réseau Sagir, qui est un réseau de surveillance sanitaire de la foule sauvage, donc qui est administré par l'OSB, mais qui repose également sur d'autres organismes, que sont la Fédération nationale des chasseurs et la DILVA, qui est une association qui fédère les laboratoires départementaux. Donc, d'abord, une petite présentation de notre unité, puisque là, je me fais en fait la porte-parole de toute unité. C'est moi qui parle, mais c'est le travail que je présente et celui de toute une équipe. Donc, cette équipe, comme l'a dit Charlotte, et vous le voyez sur les photos, est quand même majoritairement féminine. On est 8 femmes sur 10, on est une petite équipe. C'est vrai que le chef est un homme, mais on verra si ça a évolué. Du coup, alors, ce réseau Sagir, donc, Surveiller pour agir, c'est un réseau de surveillance sanitaire de la foule sauvage. Alors, faune sauvage, on entend mammifères terrestres et oiseaux, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas, pour l'instant en tout cas, des amphibiens, des reptiles et des poissons. Et donc, c'est un réseau qui a été créé en 1986. Donc, ces objectifs, c'est de détecter précocement les émergences ou un passage à une forme visible de l'infection dans la faune sauvage, de décrire les effets pathologiques et épidémiologiques, et de fournir des données pour l'évaluation et la gestion du risque sanitaire pour la santé humaine, pour la santé animale de la faune sauvage et domestique et pour la santé de l'environnement. Donc, à ce titre, ce réseau, en fait, il se place au carrefour de différents enjeux. D'une part, l'enjeu environnemental, puisqu'il va permettre de conserver des espèces qui peuvent être des espèces en danger ou à enjeux particuliers. Et puis, cette santé de la faune sauvage est également un bon indicateur de la santé des écosystèmes. Ensuite, l'enjeu est de santé publique, puisqu'on va, grâce à cette surveillance de maladies dans la faune sauvage, pouvoir prévenir la propagation de maladies zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui peuvent se transmettre de l'animal à l'homme. Ensuite, on a un enjeu également économique et de sécurité alimentaire, puisque des maladies se transmettent, on va surveiller des maladies qui sont transmissibles, en fait, entre faune sauvage et faune domestique. Et du coup, quand on les trouve dans la faune sauvage, elles vont permettre de prévenir la propagation de ces agents, potentiellement transmissibles à la faune domestique et qui peuvent avoir un impact très important pour les filières d'élevage. Et enfin, l'enjeu peut être culturel et sociétal par rapport à la compréhension, en fait, de phénomènes de santé extraordinaire et spectaculaire pour le grand public. Donc, le réseau Sager, en fait, il s'inscrit dans un concept dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il est un petit peu à la mode, qui s'appelle One S, ou une seule santé en français, qui, en fait, fait des liens entre la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement, basé sur le fait réel, effectivement, que tous ces compartiments sont reliés. Alors, comment ça fonctionne, le réseau Sager ? Donc, en fait, effectivement, il y a une tête de réseau, on va dire, qui se situe dans l'unité sanitaire de la faune, mais sinon, on repose sur tout un réseau d'observateurs et de collecteurs, sur tout le territoire métropolitain, mais aussi dans les dômes et dans les territoires, les terres australes françaises. Ces observateurs, en fait, ils sont formés. Ils sont formés à la détection de signaux anormaux de mortalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une alerte sur la moindre mortalité d'animals sauvages, parce que chacun de ces animaux meurt, mais par contre, il peut y avoir des signaux anormaux, c'est-à-dire des mortalités groupées, soit dans le temps, dans l'espace, ou sur des espèces particulières. Et du coup, ça va constituer un signal anormal. Donc, ces observateurs, ils sont formés et autorisés, parce qu'il y a aussi nécessité d'avoir une autorisation pour collecter des animaux sauvages, et ils sont coordonnés par ce qu'on appelle des interlocuteurs techniques départementaux, qui sont présents dans chaque département. Donc, il y en a deux par département, un appartenant à l'OFB et un appartenant à la Fédération départementale des chasseurs. Donc, une fois qu'ils ont détecté des signaux de mortalité, ils vont collecter des cadavres qui vont être acheminés dans des laboratoires départementaux. Donc, là aussi, on a un réseau très important de laboratoires, puisqu'il y en a à peu près un par département, ou des laboratoires spécialisés quand il y a une recherche d'un agent infectieux particulier. Et donc, ces laboratoires, ils vont réaliser des autopsies, enfin, des cadavres qui ont été amenés par les observateurs, et des analyses selon un protocole qui est harmonisé. Les données qui sont vues à la fois du terrain, donc saisies par les acteurs de terrain, donc les observateurs qui vont saisir les contextes dans lesquels ils ont trouvé ces cadavres, est-ce que telle espèce, quelle était l'apparence du cadavre au moment de la collecte. Toutes ces informations vont être saisies dans une base de données unique, qui s'appelle la base de données ETIFONE, qui va également recueillir les données d'analyse et d'autopsie par les laboratoires. Donc, tout ça va converger dans une même base de données unique, qui va évidemment remonter au niveau de l'unité sanitaire de la FON, puisque l'administratrice de cette base est placée dans notre unité. Et donc, les responsables scientifiques du réseau, donc mes collègues de l'unité, vont avoir accès à ces données et vont pouvoir les interpréter et les traiter. Le rôle de ces responsables scientifiques, c'est évidemment aussi d'animer le réseau, puisqu'on a vraiment des interlocuteurs répartis sur tout le territoire. Donc, s'il y a des signaux particuliers, des niveaux de vigilance à avoir sur, par exemple, telle maladie, si on sait que là, on sent quelque chose qui se passe, on va interagir. C'est vraiment dans les deux sens. Les informations vont dans les deux sens. Elles remontent du terrain, mais elles descendent aussi vers le terrain pour justement animer ce réseau et mettre en œuvre une vigilance, par exemple, particulière. Et puis, il y a des échanges, évidemment, aussi avec les laboratoires sur les protocoles et sur les informations à fournir dans les deux sens, provenant des laboratoires, mais aussi des informations qui peuvent venir de développement d'outils méthodologiques au niveau des diagnostics, par exemple. Alors, la force de l'OSB, c'est d'avoir, Charlotte est bien placée pour le savoir, d'avoir des spécialistes de l'écologie de différentes espèces sauvages. Et donc, on peut interagir avec eux. Ça fait partie également de la force de l'OSB pour nous aider justement à interpréter, à traiter nos données de maladies et d'équidémie. On ne peut pas se départir des aspects écologiques de ces animaux sauvages. Donc, on va aussi avoir l'appui des autres unités de recherche de l'OSB, que ce soit qui sont socialisées, par exemple, sur telle espèce d'aseau ou sur tel type d'angulé, qui vont vraiment nous aider à comprendre les événements sanitaires qui ont cours. Alors, le réseau S'Agir, en fait, il s'appuie sur ce qu'on appelle une surveillance événementielle. Alors, c'est quoi une surveillance événementielle ? En fait, c'est une surveillance qu'on peut qualifier d'opportuniste, dans le sens où elle est basée sur une détection fortuite de mortalité ou de morbidité dans la faune sauvage. C'est-à-dire que ces observateurs qui sont sur le terrain, ils n'ont pas forcément à rechercher une espèce ou une maladie en particulier, mais ils sont sur le terrain. Et à partir du moment où ils vont rencontrer de façon fortuite des mortalités d'animaux qui peuvent juger anormales, ils vont donc pouvoir déclencher l'alerte et prévenir justement les animateurs du réseau S'Agir. Alors, ce qu'on appelle la surveillance syndromique, c'est justement cette convergence d'événements de mortalité ou de manifestations pathologiques qui vont déclencher l'alerte. C'est-à-dire que là, on ne sait pas encore ce qui se passe et qu'on n'a pas encore identifié d'agents infectieux qui seraient en cause, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a des animaux qui meurent, au même endroit, à une même espèce, par exemple, et donc on a une alerte qui est générée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surveillance syndromique qui se base juste sur finalement une convergence de symptômes ou de mortalité. Et enfin, on a la surveillance éthiologique parce que c'est en fait la troisième étape. Ça, c'est finalement des surveillances qui se déclinent aussi, qui s'échelonnent dans le temps parce que ces animaux, ces cadavres, une fois qu'ils sont passés au laboratoire, le laboratoire permet justement, dans la plupart des cas en tout cas, de déterminer la cause de mortalité ou de morbidité et donc d'identifier l'agent infectieux ou toxique. En fait, on peut aussi être des agents toxiques qui sont en cause dans cet événement sanitaire. Donc en fait, l'avantage de ces surveillances qui sont complémentaires, c'est qu'on a d'une part un maillage national puisque le réseau d'observateurs, il est réparti dans tous les départements, y compris dans les DOM. Il est généraliste parce qu'il ne cible pas une espèce ou un pathogène en particulier, mais bon, c'est ce qu'on disait sur l'aspect opportuniste et fortuit. Et il est continu puisque ces observateurs de terrain, ils sont présents en permanence sur le terrain. Donc en cela, en fait, le réseau s'agir avec ce type de surveillance, il constitue vraiment un outil de veille et de détection précoce, de circulation, changement de virulence, d'introduction d'agents infectieux ou de toxiques dans les populations sauvages. En revanche, étant donné qu'on surveille, en fait, ce qui nous alerte, c'est de la mortalité ou vraiment des animaux moribonds qui sont en mauvais état, on ne détecte que des maladies, entre guillemets, des maladies létales, donc mortelles, ou qui ont des symptômes très visibles chez les animaux sauvages. Mais on peut faire un petit peu décliner la surveillance de façon plus spécialisée et plus renforcée. Si on a un objectif, en fait, de vigilance sur un agent pathogène d'intérêt majeur, on veut vraiment savoir si tel agent pathogène circule dans la faune sauvage, on va renforcer, en fait, cette surveillance, pour plus qu'elle soit juste basée sur de l'événementiel ou sur de la rencontre fortuite. Donc à ce moment-là, cette surveillance, elle cible un agent pathogène en particulier et elle est basée aussi sur le risque, c'est-à-dire qu'on va cibler des espèces, un groupe d'espèces, des zones géographiques ou des périodes qui sont plus à risque pour détecter cet agent pathogène. Donc là, je peux vous donner l'exemple de la surveillance renforcée qui est à court sur l'influenza aviaire. Je pense que tout le monde connaît, le nom un peu plus commun, c'est la grippe aviaire et le nom un peu plus scientifique, c'est l'influenza aviaire puisqu'elle est due à des virus influenzas. Et donc là, en fait, le réseau s'agir, il est sous la forme de surveillance renforcée dans le sens où on cible des oiseaux d'eau, qui sont les espèces en fait les plus sensibles à ces virus. Dans des zones particulières, donc les oiseaux d'eau étant présents dans les zones humides, on cible les zones humides et on sait que l'introduction de ces virus par les oiseaux sauvages, elle vient en fait, elle provient des mouvements de migration. Pardon, je ne contrôle pas. Les mouvements de migration, donc les zones de surveillance particulière vont être localisées au niveau des couloirs de migration et pendant les périodes de migration. Ou évidemment, si on a connaissance de foyer dans des pays voisins à un moment particulier, on va dire qu'il faut être particulièrement le vigilant en ce moment parce qu'on sait qu'à côté, par exemple, dans un pays frontalier, on a eu un foyer d'influenza aviaire. On sait qu'en plus, là, on a les oiseaux qui sont en train de migrer et d'arriver en France. Donc, on va lever le niveau de vigilance. Et donc, tous les oiseaux d'eau qui vont être détectés mortes vont être analysés avec une recherche spécifique d'influenza aviaire. Alors, le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est la surveillance d'un virus qui s'appelle le virus du Nile occidental. Donc, ça, c'est un virus qui est zoonotique, c'est-à-dire qu'il est transmissible à l'homme, mais qui est hébergé, enfin, dont le réservoir sont les oiseaux et qui est transmis par un moustique. Donc, c'est ce qu'on appelle une arbovirus. Et donc là, la surveillance, elle est également renforcée et elle est ciblée sur des espèces d'oiseaux en particulier qui sont particulièrement révélatrices, en fait, de la présence de ce virus. Donc, les corvidés et les rapaces. On cible une zone géographique particulière qui est le sud de la France parce que c'est là que le moustique qui transmet ce virus est présent. et également en Alsace parce qu'on sait qu'il y a eu des foyers de ce virus en Allemagne. Et on cible également une période, la période d'activité vectorielle, c'est-à-dire la période où le moustique transmetteur est actif, c'est-à-dire entre l'été et l'automne. Donc là, cette surveillance, elle va être mise en œuvre en ciblant ces espèces-là, c'est-à-dire que tout corvidé ou tout rapace qui est trouvé sur ces zones, je ne parle pas, sur ces zones géographiques pendant cette période-là qui sont morts ou qui sont trouvés avec des symptômes particuliers, ça c'est une maladie qui déclenche des symptômes merveux et locomoteurs, ils vont être ramassés et analysés pour rechercher spécifiquement ce virus et voir s'il est présent ou pas chez ces oiseaux. Donc là, vous avez une flèche temporelle qui vous montre les différentes détections qui ont été mises d'agents infectieux qui ont été mises en évidence grâce au réseau Sajir. Donc vous voyez, il y en a un certain nombre, sachant qu'on a pris de 93 à 2019. Donc ce n'est pas tout à fait exhaustif, mais on n'est pas loin. Donc je ne vais pas tout vous détailler, là voilà, j'ai entouré quelques exemples un petit peu particuliers. Donc en 92 et en 2002, le réseau Sajir a permis de mettre en évidence un virus qui s'appelle le virus de la peste porcine classique, qui est un virus qui ne touche que les sujets, mais qui est vraiment d'importance pour la filière porcine parce qu'il est très mortel, très létal pour les porcins. Donc ça serait une catastrophe si ce virus arrivait chez des cochons, voilà, pour la filière porcine française. Donc le réseau Sajir a permis de le mettre en évidence et derrière de mettre des mesures de gestion qui font que maintenant ce virus a été éradiquée. Donc c'était dans les Vosges. En 2006, l'influenza de la vir hautement pathogène a été mise en évidence dans la dombe, donc dans une zone d'étang sur un puits nulle. Donc ça, ça a été vraiment très important puisque c'était la première fois qu'on avait de l'influenza de la vir hautement pathogène en France. Et vous connaissez quand même la réimportance zoonotique de ce virus. Et là, il a été détecté dans la vifone grâce au réseau Sajir avant même qu'il soit détecté dans la fin de l'ométrie. Ensuite, en 2013, j'ai entouré l'exemple de la maladie de l'œdème chez le sanglier. Donc ça, c'est une maladie aussi qui est uniquement porcine mais qui était connue chez le porc mais qui n'avait jamais été décrite chez le sanglier. Donc suite à un épisode de mortalité vraiment important, c'était en Ardèche, le réseau Sajir était mis en alerte et après un diagnostic assez complexe, il faut le dire. Cette maladie a été mise en évidence et donc c'est quand même la première description mondiale de ce virus, pardon, c'est pas un virus, c'est une toxine qui est émise par une bactérie. En tout cas, la première description de cette maladie chez le sanglier dans le monde. En 2015, on a eu aussi un nouveau virus qui s'appelle le virus, enfin un nouveau virus en France qui s'appelle une émergence. le virus Usutu qui est de la même famille que le virus du nid occidental que je vous ai présenté tout à l'heure et donc aussi hébergé par les oiseaux qui n'a pas d'importance pour la santé humaine, ce n'est pas une zoonose, c'est exceptionnel. Et par contre, il provoque vraiment des mortalités très importantes chez le merle et les grives et donc c'est comme ça qu'il a pu être mis en évidence après des mortalités vraiment importantes chez cet espèce. 2018, donc là, je vous ai entouré le botulisme de type E. Alors le botulisme, peut-être que certaines d'entre vous connaissent parce que c'est quand même un nom qui est assez connu parce qu'effectivement, c'est une maladie qui est zoonotique donc qui est d'importance de santé publique qui peut être transmise par l'homme. Mais en fait, ça dépend des toxines parce que c'est une bactérie qui produit des toxines et en l'occurrence, chez les oiseaux sauvages, on peut retrouver une toxine qui n'était pas d'importance pour la santé humaine qui est une toxine CD mais par contre, en 2018, c'est la toxine de type E qui peut être transmise, enfin qui peut être d'importance zoonotique qui a été mise en évidence chez des anathibés. Et puis, en 2018 également, on a, grâce à la surveillance renforcée du virus du nil occidental qui a été, donc la surveillance renforcée que je vous ai décrite juste avant, elle a permis de mettre en évidence la circulation d'une nouvelle souche de ce virus qui n'avait jamais été décrite en France et qui a été trouvée donc chez un rapat. Donc, ce qu'on constate sur cette frise, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un peu une accélération, enfin une augmentation de fréquence des émergences. Alors, ce qui est difficile à dire, c'est si c'est vraiment une accélération des émergences, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'agents infectieux qui arrivent ou si c'est une efficacité accrue du réseau, c'est-à-dire une meilleure surveillance, c'est sûrement un peu des deux. Donc, une fois qu'on a identifié un événement sanitaire, grâce à cette surveillance, et une fois qu'il est détecté et identifié, on va pouvoir décrire en le suivant finalement ces évolutions spatiales et temporales et donc gérer cet événement sanitaire. Donc, cette gestion, elle va dépendre de l'importance de l'agent infectieux et dans le cas de dangers sanitaires de première catégorie, alors ça, c'est un terme un petit peu réglementaire, on va dire, en fait, ça qualifie des maladies qui sont justement d'enjeux majeurs pour la santé publique ou pour les filières d'élevage. Donc, va se mettre en place en fait une gestion de crise pour circonscrire et pour limiter le plus possible la propagation de ce foyer et de cet agent infectieux et donc, il va mettre, en fait, la gestion de crise, elle va consister à la mise en œuvre de mesures de lutte grâce à de la police sanitaire, donc à des actions vraiment de lutte. Donc, soit ça va être la restriction de mouvements, soit ça va être de la baisse de l'abattage d'animaux qui sont infectés et donc qui vont être mis en œuvre justement par des agents, les agents de l'OFD qui sont assermentés pour mettre en œuvre cette police sanitaire sous coordonnée par une de mes collègues et donc, le but de cette police sanitaire et de cette gestion de crise, c'est de limiter, de circonscrire le foyer et d'essayer de l'éradiquer le plus rapidement possible. À côté de ça, on peut avoir une surveillance programmée. Alors, la surveillance programmée, en fait, c'est quand on a un danger sanitaire qu'on veut suivre, qui est peut-être moins impactant mais qui est important de suivre et de connaître exactement son évolution d'année en année dans les espèces sauvages. Donc, par exemple, là, je peux vous donner l'exemple de la tuberculose bovine qui est une maladie qui s'est dit chez les bovins et qui est vraiment d'importance économique dans le sens où si là, la France, elle est indemne de tuberculose bovine mais si elle perd ce statut indemne en termes d'exportation pour ces bovins, ça sera vraiment une catastrophe. Et il se trouve qu'on a des animaux sauvages, donc différentes populations sauvages qui sont infectées par cette tuberculose bovine et donc qui pourraient menacer le statut indemne de la France vis-à-vis de cette maladie. Donc, on a intérêt vraiment à surveiller de façon précise. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment chaque année, on prend un échantillon d'animaux, donc en l'occurrence à des sanguilles et des blaireaux qu'on va tester spécifiquement pour cette maladie pour connaître le taux d'infection qui existe chez ces espèces vis-à-vis de cette maladie. Et donc, il permet un suivi et aussi de voir si les mesures qui ont été mises en œuvre par la police sanitaire ou par la gestion de crise ont été efficaces pour faire diminuer le taux d'infection chez les différentes espèces sauvages et bien sûr derrière chez les espèces d'animaux. Donc, à côté de ça, il y a aussi de la recherche. Évidemment, on a besoin de comprendre ce qui se passe, on a besoin de comprendre pourquoi on a une maladie qui est à émerger comme ça qu'on a détecté dans les animaux sauvages et comment ça peut se transmettre, quel risque ça peut représenter pour les autres espèces domestiques, comment ça peut évoluer, est-ce que ça peut se propager facilement, pas facilement, est-ce que ça reste circonscrit à une espèce, à plusieurs espèces. Donc là, c'est des travaux de recherche qui vont être mis en œuvre sur des pas de temps un peu plus longs pour essayer de comprendre les mécanismes pathologiques et épidémiologiques, sachant qu'évidemment, cette compréhension va nourrir le gestionnaire qui va pouvoir utiliser ce qui a été trouvé en termes de travaux de recherche pour gérer au mieux ces événements sanitaires. Et l'objectif final, évidemment, de tout ça étant la limitation des règles sanitaires pour la santé animale et humaine. Alors, je vais vous donner rapidement peut-être un exemple de travaux de recherche sur les risques de transmission de la tuberculose bovine entre faune sauvage et bovins. Donc, un exemple que je connais bien puisque c'était l'objet de ma thèse universitaire. Donc là, en fait, l'objectif, c'était justement de connaître le rôle épidémiologique que pouvaient avoir des espèces sauvages infectées par la tuberculose. Donc, le blaireau, le sanglier, le cerf. On sait qu'ils étaient infectés par la tuberculose bovine, initialement infectés par les... contaminés par les bovins. Mais la question, c'était est-ce qu'ils peuvent à leur tour retransmettre l'infection aux bovins et dans quelles mesures ? Et donc là, on a fait appel à des outils, finalement, des outils de suivi d'écologie de ces espèces en leur mettant des colliers GPS et en faisant appel à de la vidéosurveillance pour mesurer les contacts, les interactions entre ces animaux sauvages et les bovins. Donc, les colliers GPS étaient pour voir dans quelles mesures ils utilisaient des zones de pâture, par exemple, où étaient les bovins. Et la vidéosurveillance a été ciblée sur des zones, des infrastructures d'élevage, par exemple, des abourgeois, des mangeoires, pour voir si des animaux sauvages venaient sur ces endroits-là et pouvaient justement rentrer en contact, même s'ils étaient du contact indirect avec les bovins. Et associés à des données qu'on connaissait d'épidémiologie ou qui ont été aussi déterminées au courant de cette thèse, de savoir comment ils pouvaient excréter la bactérie, tous ces facteurs ont permis d'identifier le rôle épidémiologique et finalement, le risque de transmission entre ces différentes populations sauvages et les bovins. Donc, tous ces travaux de recherche et cette surveillance, elle a donné lieu à un grand nombre de publications scientifiques. On est assez actifs en termes de publications parce que, comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de détections nouvelles des choses qui ont été montrées pour la première fois en France et des travaux de recherche nombreux et variés. Voilà cet exemple de l'activité scientifique de l'équipe. Et puis, encore à côté de ça, de ces travaux de recherche, il y a aussi une activité de développement et de méthodes et d'outils sur différents volets. L'OSB, elle est aussi impliquée dans un volet de police judiciaire, c'est-à-dire qu'elle va caractériser et identifier des destructions volontaires du spécimen. Par exemple, quand on a des actes d'empoisonnement ou de tir d'espèce protégée, l'unité sanitaire de la faune va venir en appui aux inspecteurs de l'environnement dans le cadre de la médecine légale vétérinaire pour développer justement des outils pour déterminer les causes de la mort et savoir exactement ce qui a causé la mort et qui peut être ensuite utilisé en termes de police, de police judiciaire pour monter les dossiers. Ensuite, il y a aussi une mise au point de nouveaux outils diagnostiques. Donc ça, c'est en collaboration avec les laboratoires puisque la faune sauvage, c'est quand même, on va dire, un substrat compliqué. On n'a pas toujours facilement accès aux animaux. On a des prélèvements qui pourraient être de mauvaise qualité. On ne sait pas exactement quoi chercher, d'en quoi chercher. Donc, il y a des méthodes qui sont comme ça qui sont développées en collaboration avec les laboratoires pour améliorer le diagnostic. Ensuite, notre base de données Epiphone, c'est vraiment un super outil et on est encore en train de développer, de l'optimiser pour qu'elle devienne plus efficace possible justement pour, par exemple, pour générer des alarmes automatiques. C'est-à-dire à partir du moment où des gens remplissent des données, que tout d'un coup, on ait une alarme automatique sur un événement sanitaire qui est en train de se créer. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer en ce moment. Et puis, comme on repose également sur la détection de cadavres, on essaye d'améliorer et de développer des méthodes pour optimiser cette détection de cadavres. Ariane, il n'y a plus ton micro. On ne t'entend plus. Coupé. Je vois que ton micro est coupé. Voilà. Ça revient. Je suis désolée. Merci. Pas de problème. C'est la dernière diapo, donc juste pour vous signaler que le réseau Sagir n'est pas le seul réseau qui surveille la faune sauvage en termes sanitaires. Il y a d'autres réseaux qui permettent la veille sanitaire. Donc, des réseaux qui s'appuient sur le réseau Sagir mais qui sont spécifiques de certaines espèces comme le réseau de surveillance de mortalité des chiroptères, donc des chauves-souris. Il y a également des réseaux qui s'appuient sur les associations de protection de la nature, notamment la LPO pour les rapaces. Il y a une surveillance sanitaire qui s'opère également dans les parcs nationaux. Il y a le réseau national des choix pour les mammifères marins. Après, on a les chasseurs qui opèrent une surveillance sanitaire parce qu'on a un examen initial de la venaison, c'est-à-dire à chaque fois que du gilier est chassé et donc ouvert, il y a une détection, une veille sur les lésions qui peuvent être trouvées au moment de l'ouverture du gilier. Les vétérinaires, praticiens participent aussi à la veille dans le sens où ils peuvent être amenés à soigner des animaux sauvages et puis il y a des animaux domestiques qui peuvent être révélateurs de maladies de la faune sauvage. Ensuite, il y a les centres de sauvegarde qui recueillent des animaux sauvages blessés ou malades et puis en faune sauvage captive, on a les animaux de zoo et donc l'Association française des vétérinaires praticiens des zoos peuvent aussi participer à cette veille sanitaire. Et bien voilà, je crois que j'en ai terminé donc merci de votre attention et donc je suis prête à répondre aux questions. Super, merci beaucoup Ariane. Alors, on en a plein des questions. On va commencer par des questions peut-être vraiment sur le réseau lui-même. Il y a des personnes qui ont demandé combien il y avait de bénévoles dans ce réseau pour commencer. Alors, bonne question à laquelle je ne saurais répondre. Alors, il n'y a pas, environ. on ne peut pas parler de bénévoles dans le sens où je vous ai parlé du réseau des observateurs et des collecteurs. C'est des gens qui sont principalement des agents de l'OSB et des agents d'accélération des chasseurs. et ils sont finalement, il y a aussi des agents dans les parcs nationaux, des agents des bénévoles qui peuvent être au niveau des associations de protection de la nature. Mais principalement, en fait, ce n'est pas un réseau de bénévoles, c'est un réseau plutôt de gens qui sont justement formés et qui sont en lien avec les animateurs et les responsables scientifiques au sein des fédérations de chasse et de l'OSB principalement. On peut avoir des signalements, on a des gens qui nous signalent, qui connaissent le réseau et qui signalent parce qu'ils voient des mortalités. Mais on repose quand même principalement sur des gens qui sont formés et qui ne sont pas bénévoles à se balader dans la nature. D'accord, parce qu'il y a une question qui était de comment faire partie de ce réseau et du coup, si une personne fait partie de ce réseau-là, Non, ce qu'il faut faire, en fait, si vous détectez des mortalités, c'est qu'il faut prévenir ces interlocuteurs techniques et ces observateurs, c'est-à-dire prendre contact avec le service départemental de l'OSB ou la fédération départementale des chasseurs. Parce que c'est eux qui vont voir si ça vaut le coup et justement ça constitue une alerte. Et ça aussi, leur formation, c'est de savoir détecter une mortalité anormale, juger d'une mortalité anormale, d'une mortalité normale. Donc, c'est pour ça qu'on repose sur des gens qui sont quand même formés. Donc, ça n'empêche pas les gens de contacter justement ces interlocuteurs techniques. du coup, ça répond à la question qu'on avait juste après quant au fait si quelqu'un trouve un oiseau qui semble être mort d'une mort un peu bizarre, pas naturelle. Est-ce qu'on contacte préférentiellement l'OFB ou plutôt une assaut aux alentours ? Oui, vous pouvez continuer. Oui, tout à fait, il vaut mieux. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend aussi parce qu'on est quand même en super réseau, on va dire qu'on communique les uns avec les autres, mais dans le but d'avoir une veille sanitaire et d'avoir une... de signaler des mortalités qui pourraient être dues à quelque chose, voilà, d'un événement sanitaire qui se passe, c'est plutôt vers l'OFB qu'il faut se tourner. Et ensuite, on a une question concernant les taxons qui sont suivis par le réseau Sagir. Pourquoi ne pas surveiller les amphibiens qui sont notamment très touchés par certains pathogènes ? C'est vrai, c'est vrai. Ah ben, j'ai dit. C'est vrai et pour être tout à fait bon, assez historique et puis après, il y a une question aussi de compétences dans notre unité et au niveau des laboratoires parce qu'il faut quand même être... Voilà, ce n'est pas la même chose de faire des autopsies et des recherches de pathogènes sur un mammifère par rapport à un amphibien. Il y a quand même des niveaux de spécialisation qui sont requis pour ces espèces. Mais après, ce n'est pas complètement inenvisageable que le réseau s'ouvre à deux taxons et y compris les enfants. Est-ce qu'il y a un autre réseau un peu similaire qui existe à l'OFB pour ces espèces-là ? Non, pas à ma connaissance. Sur les poissons, il y a un peu... J'ai parlé du réseau national d'échoage mais bon, c'est vraiment en termes maritimes et humanitaires. Qu'est-ce que c'est ? Après, il y a des équipes qui nous ont rejointes qui s'occupent des poissons qui vont noter, qui vont pouvoir signaler mais après, il n'y a pas de façon automatique comme dans le réseau s'agir, des analyses systématiques et l'identification d'agents pathogènes. Mais c'est quelque chose effectivement qui est en cours de réflexion. Alors, on a une question aussi sur l'Office français de la biodiversité au final, sur ces postes entre recherche et application et comment se fait ce lien entre justement la recherche et l'appliquer sur le terrain et ce qu'il y a à mettre en place, etc. Oui, c'est une bonne question. parce que c'est un peu effectivement nos fonctions qui sont un peu hybrides et en même temps ce qui en fait aussi l'intérêt c'est que alors on a quand même une collègue au sein de l'unité qui est un peu plus chargée de l'expertise et de la recherche on va dire mais on est tous à même par rapport tous à même à faire de la surveillance et à côté à monter des projets de recherche donc souvent on ne les fait pas tout seuls c'est-à-dire qu'on collabore avec des gens on met en place des thèses qui permettent justement d'approfondir ces sujets de recherche mais en fait on est vraiment effectivement à l'articulation de la surveillance et de la recherche avec bien sûr on aimerait avoir plus de temps pour la recherche parce que c'est quand même assez chronophage mais on a un aspect surveillance et cet aspect animation est parfois vraiment urgentiste on doit gérer des crises sanitaires qui fait qu'on n'a pas toujours le temps requis pour vraiment développer toute la recherche qu'on voudrait faire mais bon les collaborations et puis en interne parce qu'on collabore comme on dit beaucoup avec les autres unités de recherche mais également avec d'autres instituts de recherche que ce soit des universités ou des autres instituts de recherche sur ces thématiques Alors après on a une question qui fait un petit peu débat Quel intérêt de surveiller le virus usutus s'il ne concerne pas a priori ni l'être humain ni les animaux d'élevage ? Bah oui c'est la conservation c'est la diversité c'est-à-dire que parmi les enjeux du réseau s'agir il y a cité l'enjeu environnemental l'enjeu environnemental ben voilà c'est d'avoir si on a une population qui est totalement décimée par une maladie je pense que c'est quand même important de le savoir et d'essayer de la suivre et bon le merle c'est vrai que les merles en l'occurrence ce n'est pas une espèce qui est en danger mais c'est intéressant de savoir qu'elle est sensible à cet agent pathogène et qu'elle peut être décimée et que c'est intéressant c'est là aussi on s'adjoint les compétences des collègues qui travaillent sur les tures d'idées pour voir comment la démographie a pu être impactée par cet épisode aussi chez le merle donc je pense qu'il y a quand même un intérêt à suivre des agents pathogène qui touchent uniquement les animaux sauvages parce que c'est bien de garder nos animaux sauvages on est dans le concept une seule santé ça fait partie de la santé des écosystèmes et après ça peut créer des équilibres donc je pense qu'il est important de survivre les pathogènes alors du coup on a eu une réponse en même temps que je viens de poser la question de Maria Teresa qui dit que Usutu est de la même famille que le Zika et transmis aussi par les moustiques et a été récemment décrit comme associé à des troubles neurologiques chez l'homme tels que encéphalites méningo-encéphalites y compris la paralysie faciale mettant en évidence la menace potentielle pour la santé du coup je l'ai dit vraiment très rapidement quand je l'ai présenté donc c'est effectivement la même famille que le virus du Nil occidental et effectivement de la dengue et de Zika et même de la fièvre jaune et alors je ne l'ai pas cité comme maladie parce que pour l'instant à ma connaissance et de ce que j'en ai lu c'est que les cas de transmission à l'homme sont vraiment exceptionnels contrairement au virus du Nil occidental où il y a eu des cas humains encéphalites effectivement dans le sud de la France donc je ne l'ai pas présenté comme un virus à potentialité zoonotique mais bon ça répond pas après la question sur le fait de surveiller des maladies purement purement animales pour moi les arguments restent ceux que j'ai évoqués tout à l'heure on a une question concernant la mortalité assez importante qui a été signalée apparemment il y a quelques années chez les merles la personne se demande qui est le coupable donc qui est intéressant alors je ne sais pas exactement quelle année c'est mais c'est probablement le du tout à commencer en 2016 on ne dit pas de bêtises on a une question sur les émergences en 2020 quelles sont les émergences en 2020 avons-nous en France des cas de fitonella ornithocola qui semble faire des ravages sur sa simple passereau en Allemagne il y a des connaisseurs les passereaux c'est des oiseaux c'est une bactérie qui touche alors oui effectivement surtout les mésanges je crois que les chardonnay enfin voilà ces types d'oiseaux je pense que ça sera mieux qu'on allait définir ces types d'oiseaux donc ce groupe d'espèces et effectivement on a eu des signalements de mortalité alors il y a des foyers qui sont décrits en Allemagne et donc cet agent pathogène a été identifié en France il n'a pas encore à ma connaissance été identifié mais par contre on a eu des signalements et donc justement là on est en train de mettre en place avec les laboratoires le diagnostic pour cette bactérie pour justement savoir si les mortalités qui nous ont été signalées et observées en France sur la même espèce les mêmes espèces qu'en Allemagne peuvent être liées à cet agent pathogène donc en fait on est en cours d'identification de savoir si effectivement c'est ce qui est en France il y a eu d'autres émergences déjà détectées en 2020 d'autres espèces d'autres pathogènes pour cette année-là bon là je n'ai pas de breaking news de grosses je suis un peu fraîche à vous fournir non après il y a des foyers qui sont non il n'y a rien de on a eu des épisodes de mortalité mais qui ne sont pas après ce n'est pas forcément il y a eu alors je ne sais pas si les personnes ont été au courant ça a été un petit peu communiqué par l'OFB il y a eu une mortalité très récente de Puffin qui est le courant dans le sud de la France donc là on a retrouvé effectivement une cinquantaine de cadavres sur une zone de plage très restreinte mais là en l'occurrence a priori c'est suspecté de façon très probable ce n'est pas du tout un agent infectieux c'est traumatique en fait c'est suite à un filet de pêche c'est des oiseaux qui ont été pris par un filet de pêche et donc qui se sont noyés alors après on a une question concernant le moment où tu as parlé je pense de tes travaux de thèse sais-tu quelle est la transmission en retour de la tuberculose bovine depuis la faune sauvage donc je pense que c'est des élevages vers la faune sauvage à quel point la transmission se fait dans ce sens là je pense j'interprète peut-être la question ouais alors en fait c'est difficile de quantifier parce que justement on a des outils en fait c'est là l'objet de la surveillance et de la vigilance dans la faune sauvage c'est que la première fois c'était en 2001 donc là c'est justement par l'inspection de la maison on a découvert des cerfs qui ont été donc qui étaient châtés et qui étaient qui avaient vraiment des lésions révélatrices de la présence de la tuberculose bovine et après dans d'autres zones où la maladie circulait chez les bovins on a trouvé effectivement des différentes populations sauvages donc de sangliers de blaireaux et de cervidés qui ont été touchés alors donc on sait que la transmission a eu lieu après c'est vraiment difficile de savoir quand est-ce qu'elle a eu lieu et de la quantifier ce qu'on peut quantifier c'est ce que je vous disais c'est le taux d'infection de ces populations donc alors ça ça évolue dans le temps c'est pas quelque chose de fixe puisque justement il y a des mesures qui ont été mises en oeuvre pour limiter cette propagation et cette transmission donc on a eu des périodes on a eu plus de 10% d'infections dans les populations sauvages et maintenant selon les zones et selon les espèces on est à des pourcentages qui sont quand même plus faibles mais en fait ça dépend vraiment des zones et des espèces donc je ne peux pas vous donner de chiffres comme ça globaux ça ne ferait pas beaucoup de sens après il y a un outil qui est en train d'être développé qui peut permettre de répondre à cette question c'est l'outil génomique c'est à dire qu'en fait on séquence la bactérie de façon très très fine et ça nous permet d'avoir des chaînes de transmission dans quel sens s'est faite la transmission par les variations vraiment très pointues très fines du génome de la bactérie mais bon c'est pas une réponse je ne peux pas donner de réponse quantifier la transmission on sait qu'elle a eu lieu on sait qu'elle a toujours lieu probablement et on essaye de faire en sorte qu'elle a eu lieu le moins petit puisque justement ça entretient l'infection mais on ne peut pas donner de contribution dans quelle mesure les bovins ont transmis la bactérie à la consommation ok alors que vous inspirent les nombreux cas de contamination par le SRAS dans les abattoirs en Allemagne alors j'ai dit qu'on a dit on a prévenu au début qu'il n'y avait pas de nous on ne travaille pas du tout sur le SRAS c'est vraiment pas notre objet d'étude donc en plus on est vraiment sur de l'humain pour le coup donc certes on travaille en collaboration et à l'interface avec la santé et la santé publique puisque j'ai bien dit qu'il y avait des intérêts des enjeux de santé publique et qu'on est dans cette approche à une seule santé mais je ne peux pas répondre je n'ai pas du tout ni de compétences ni d'avis à donner sur cette question pas de soucis ensuite j'ai une question sur est-ce qu'il y a une collaboration entre les pays pour le suivi sanitaire de la faune sauvage et est-ce qu'il existe des réseaux similaires en Europe ou ailleurs oui la réponse est oui alors des réseaux similaires oui alors c'est pas forcément exactement ça ne se articule pas forcément exactement pareil mais il y a des réseaux de surveillance de la faune sauvage dans les autres pays et on collabore bien sûr avec il y a une espèce d'association européenne des maladies de la faune sauvage où on a évidemment des échanges d'informations et des informations sanitaires qui nous parviennent des différents pays qui permettent évidemment d'être au courant de ce qui se passe dans la faune sauvage à nos portes et on a des collaborations qui peuvent être faites quand on va gérer un foyer comme par exemple celui de la peste portine africaine qui est vraiment à la frontière de la Belgique évidemment on collabore avec les Belges pour gérer ce foyer-là pour harmoniser au mieux les mesures de vie ok super merci alors on regarde à nouveau le format je je le regarde l'heure oui peut-être la toute dernière est-ce qu'il y a réellement un risque que les élevages soient infectés par la faune sauvage ah bah oui à quel moment à quel moment il peut y avoir contact entre les deux bah alors là je peux reprendre l'exemple du Mercedes-Body que je connais bien bah en fait là alors ça dépend du mode de transmission de l'agent pathogène enfin de l'agent infectieux si on a un agent ce qu'on appelle enfin qui transmet par voie par voie directe c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin d'un contact très proche entre un animal sauvage et un animal domestique ça ça va être quand même relativement rare bien que ça c'est pas complètement exclu mais c'est vrai qu'en général les animaux sauvages vont pas comme ça aller au contact direct avec un animal domestique mais ça peut arriver par contre il y a beaucoup d'agents pathogènes et la tubaceuse bovine en fait partie c'est un éco-bactérium bovine qui peut résister à en fait se maintenir et rester infectieux dans l'environnement donc vous pouvez avoir un animal finalement sauvage et donc c'était vraiment moi l'objet de mon étude qui arrive dans une pâture par exemple un blaireau qui peut excréter la bactérie bah par par sa respiration même par l'urine ou les css déposer la bactérie dans la pâture et après la vache qui vit dans cette pâture va venir inhaler inhaler l'herbe ou le blaireau a déposé la bactérie et elle peut comme ça s'infecter donc il peut y avoir transmission comme ça et donc là j'ai pris un exemple sur un agent pathogène en particulier mais ça c'est le cas pour beaucoup beaucoup de maladies qui sont transmissibles de cette façon entre faune sauvage et faune domestique donc ça il y a aussi bien sûr un impact on peut parler de l'habitat et de la façon c'est-à-dire que plus le paysage et les habitats sont propices à ce qu'on ait des animaux sauvages qui cohabitent avec des animaux domestiques plus ces interactions vont être nombreuses plus les transmissions peuvent être probables donc ça bien sûr on parle là d'interface l'interface c'est très important c'est très important là-dedans aussi nous aussi des recommandations qui consistent à mettre en oeuvre des mesures ce qu'on appelle de biosecurité pour éviter que les animaux sauvages pénètrent dans l'environnement des animaux domestiques ok super merci beaucoup Ariane je t'en file alors on va devoir clôturer alors déjà merci beaucoup de nous avoir fait cette présentation d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions merci à tous d'avoir été ici c'est le temps que je remette mon micro j'ai le doigt qui est arrivé donc oui merci à tous pour votre présence et puis pour vos questions donc désolé si on n'a pas pu toutes les poser on en a eu quelques-unes qu'on n'a pas eu le temps de transmettre à Ariane alors si jamais il y a des choses qui vous intéressent des publications ou quoi que ce soit sur le sujet on demandera à Ariane de nous faire une petite liste de choses accessibles pour le grand public et on vous les transmettra par mail à la suite de la conférence et encore merci à nos associations marines Five Towns Femmes Sciences Femmes d'aujourd'hui et Humberland et moi je vous remercie de m'avoir invité sur votre démarche et votre projet super merci beaucoup on est vraiment heureux de continuer ce cycle de conférences Gaia donc n'oubliez pas qu'il y a encore un dernier rendez-vous jeudi prochain donc parlez-en autour de vous on accueillera Emeline Ketex Zébora Pardo et Manuela Thierilli donc toujours à 18h et on va parler de leadership donc ces femmes qui vont elles-mêmes être chef d'équipe chef de elles-mêmes chef de projet qu'elles ont envie de mener dans différents contextes peut-être pour elles dans un groupe associatif dans de la mobilisation politique au sein de leur travail et d'ailleurs il y a une des questions qui est passée aujourd'hui sur comment se fait qu'il y a une proposition féminine de 80% on se retrouve avec un chef masculin alors on pourra parler de tout ça la semaine prochaine en tout cas merci beaucoup encore Ariane et merci à à tous d'avoir participé aujourd'hui et à la semaine prochaine j'espère merci beaucoup au revoir au revoir je ne sais pas vous dire tout au revoir bon salut bonne soirée il y a un message vive l'UICBL il y en a qui va l'enlever mettre les caméras ou enlever le micro au revoir au revoir